Et voici un interview avec Aurélie Drouard, dit Aurel, son surnom, une ancienne jouée professionnelle à l'US Orléans, qui a joué au plus haut niveau national pendant deux saisons. On retrouve son interview tout de suite. Salut Aurélie ! Salut Cyril, comment ça va ? Ça va, je suis en compagnie d'Aurélie Drouard, on la connaît plus sous le prénom d'Aurel. C'est le nom de scène. Ouais, ce que j'allais dire, son nom de scène, ça fait un peu film olé olé quand même. C'est vrai, Aurélie, d'ailleurs, tout à l'heure, quand je cherchais sur Skype, Aurélie, ça faisait bizarre. J'ai dit non, c'est Aurélie en fait. C'est ça, c'est énorme, c'est ça. Mais même moi maintenant, j'arrive plus avec Aurélie. C'est normal que tu n'y arrives pas non plus. Tout le monde t'appelle comme ça ? Maintenant, ouais, la plupart des gens m'appellent comme ça. Bon. Donc nous, on se connaît depuis quelques temps, Aurélie, déjà ? Depuis quelques années. Depuis quelques années, pas non plus si longtemps que ça. Ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. C'est ça. On a commencé à faire des petits délires en radio ensemble. Et puis maintenant, on est aussi dans l'équipe Esprit Foot. Donc toi, tu es… Alors, on va parler football, forcément. On ne va pas parler de ta vie privée, ton métier, etc. Mais toi, c'est le football. Depuis quel âge tu as commencé à jouer au foot ? J'ai commencé le foot à 6 ans. 6 ans ? À 6 ans, mais ça va avoir la première licence en fait. Où ça ? J'ai commencé le foot par hasard. En fait, moi, j'habitais dans un petit village. J'habitais à Bellegarde. Et en fait, du côté familial, mon père était dans le foot. Mon grand-père était dans le foot. Mon oncle était dans le foot. Donc aujourd'hui, je les remercie parce que maintenant, ça fait presque 38 ans que je fais du foot. Donc je peux leur dire un grand merci. Je les ai suivis dans cette voie-là. Moi, c'était la danse ou le foot à l'époque dans ce village. Et j'ai opté pour le foot en fait. Donc j'ai commencé avec les garçons. Et puis j'ai continué. J'ai arrêté le temps de mes deux grossesses pour mes enfants. Et tu disais tout à l'heure, à l'instant, que tu as joué avec les garçons. Ce n'était pas trop compliqué de jouer avec les garçons justement et de dire « ouais, c'est une fille ». Comment tu vivais ça, toi ? C'est un village. Donc ça restait mes copains d'école. À l'époque, on commençait, on était tout petits. À l'époque, c'était poussin, pupille. On était trois filles dans l'équipe. Donc à cette époque-là, sur une dizaine ou onze gamins, il y avait quand même déjà trois filles. Donc on était plutôt bien intégrés. Et non, ça se passait vraiment bien en fait. D'accord. C'est plus tard après que ça devient un peu plus compliqué quand tu commences à avoir dix, onze ans où tu n'as plus les mêmes gabarits, où tu as des garçons qui font trois fois ta taille et voilà. Là, ça commence à jouer un peu plus de l'épaule et là, on entend plus « ouais, mais c'est normal, c'est une fille ». Mais après, on s'y fait et ça se fait plutôt bien. C'est plutôt une bonne école de commencer avec les garçons. Donc toi, tu joues à Fleury, tu as rechaussé les crampons. On va y revenir un petit peu après. Mais avant, je voulais que tu nous parles de ta belle carrière parce que tu as joué à Orléans au plus haut niveau national. Donc peu de gens le savent parce que tu es restée très discrète là-dessus et comme à l'image de toi, je dirais, tu es assez discrète sur certaines choses. Et explique-nous un petit peu ton parcours, ce que tu as joué en première division féminine en fait. Tout à fait, ouais. En fait, j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge qui était possible à l'époque, donc jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, mes parents habitaient Saint-Jean-le-Blanc, donc j'ai signé ma première licence en fait dans le coup de féminin à Saint-Denis-en-Val. Là, j'ai fait une saison à Saint-Denis-en-Val et en fait, de cette saison, il est venu me chercher en fait Bernard Hanoul, le fameux Bernard Hanoul en fait. Donc j'étais toute jeune, toute petite, et il m'a fait signer ma première licence à l'USO. Et donc, je n'ai pas intégré tout de suite l'équipe première, j'ai commencé en équipe réserve. Et puis après, petit à petit en fait, il m'a vraiment pris sous son aile en fait. Bernard m'a vraiment, je ne vais pas dire que c'est un peu été mon papa du football en fait. Il m'a vraiment emmenée vraiment très très loin. Et malgré son sale caractère, parce que j'ai aussi un sale caractère, donc on était vraiment très souvent à se chamailler, à se disputer. Mais par contre, oui, il a fait de moi en fait la footballeuse que j'ai pu devenir par la suite en fait. Et il m'a donné ma chance, il m'a fait jouer à l'époque en Ligue 1 en fait. Donc tu vas jouer une saison, plusieurs saisons, explique-nous un petit peu ce parcours. J'ai joué plusieurs saisons à l'USO en fait, dont deux grosses en fait en Ligue 1, où là j'ai vraiment tout appris parce que j'étais vraiment très jeune, j'avais 16 ans. Et je jouais avec des dames en fait, des dames qui avaient entre 25 et 35 ans. En fait, c'est l'avantage du football féminin. Alors ça peut être vécu aussi difficilement parce qu'il y a des écarts d'âge en fait très compliqués. Mais c'est aussi ce qui nous permet aussi, je pense, d'avancer en fait dans ce sport. Donc tu as joué deux saisons au plus haut niveau, c'est ça ? Oui, et puis après on est redescendu en fait. Ça a été… Alors le niveau était vraiment compliqué. Il y avait vraiment des gros écarts entre les équipes. Enfin, il y a des matchs où on connaît des 7-0, des 5-1. Voilà, à l'époque, c'était vraiment… Il y avait vraiment un fossé entre le bas de classement et les premières équipes de tête. Tu jouais quel poste au Ré ? À l'époque, je jouais milieu de terrain déjà. D'accord. Tu es toujours restée au milieu de terrain quoi. Oui, j'ai fait quelques saisons. Après à Blois, je suis partie à Blois en régional et en national. J'ai fait quelques saisons attaquantes. Mais non, j'ai quand même souvent joué milieu de terrain. D'accord. Donc on arrive après à Blois, c'est ça ? Tu joues à Blois pendant combien de saisons ? Alors avant Blois, en fait, je suis passée par Toury qui jouait en régional. D'accord. J'ai été recrutée en fait par Toury à l'époque et c'était donc Toury à côté de Chambord. Donc c'était plutôt familial, convivial. Là, on était parti à plusieurs copines. J'ai fait plusieurs saisons là-bas, 3-4 de mémoire. Alors c'était vraiment une autre expérience en fait. Là, c'était plus football en fait. C'était plus amusement et c'était autre chose. Alors c'était très sympathique, ça a été vraiment des belles années. Mais moi, je reste quand même une compétitrice et j'ai quand même besoin de jouer au football pour gagner. J'ai besoin de jouer au football pour avoir des objectifs. Et quand Blois est venu me chercher avec vraiment des envies et vraiment quelque chose de posé et vraiment des envies de remonter en national, j'ai dit, ben ouais, je signe à bord. Donc je suis parti à bord. D'accord. Donc au niveau national ? Au niveau national. Au niveau régional déjà et après, on est monté en national en fait. On a fait les barrages, on a monté une saison nationale. Là, pareil, on n'a pas vu le jour en fait parce que ça reste toujours la même chose en fait. Tu peux être une très bonne équipe de régional et après, quand tu passes le kick-up du national, ça devient compliqué. Si tu ne refais pas, si tu n'as pas des joueuses d'expérience, si tu gardes ton groupe, c'est très, très dur. Très, très dur. Donc aujourd'hui, tu joues à Fleury ? Ouais, c'est ça. Depuis septembre, je joue à Fleury, ouais. En régional 2 ? En régional 2, ouais. En régional 2. Ouais, je suis quand même un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on a commencé en régional 2 et jusqu'au mois de décembre et après, on est passé en régional 2 Elite en fait. Ils ont refait une poule avec deux premiers de chaque poule de la première partie. Donc, il y a six équipes en fait et c'est la régional 2 Elite. Et bon, malgré ce confinement, vous étiez très, très bien partie. Et ouais, l'ambition, ben voilà, l'ambition du club, c'était d'avoir une régional 1 au mois de septembre. Et c'était possible, on avait toutes les cartes en main pour le faire parce que sur cette deuxième partie de championnat, on est troisième à l'heure actuelle avec un match de retard sur les deux équipes qui sont nous et une défaite. Et sur la suite du championnat, non, non, on aurait fini. Normalement, il y avait peu de chances qu'on ne finisse pas dans les deux premiers qui puissent monter. Oui, là, tout va s'arrêter. C'est ça. Ben là, ça y est, ça a arrêté. Maintenant, on attend la décision de savoir comment vont se passer les montées, s'il va y avoir une montée, deux montées, si ça va être au classement actuel, si ça va être au match par points. Enfin voilà, ça reste un grand mystère. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une régional 1 à promener la saison prochaine. Comment tu vis, toi, le confinement, toi qui es une grande sportive ? Parce que tu cours tous les jours, quasiment. J'ai envie de te dire que le confinement, je le vis bien. Parce que justement, tu le dis toi-même, je cours tous les jours. D'accord. Moi, le sport, ça fait partie de ma vie, en fait. Aujourd'hui, il y a deux choses vraiment dont je ne puisse pas me passer. C'est ma famille et mes amis et le sport, en fait. Et ouais, je ne peux pas, il n'y a pas une journée où je ne peux pas aller courir, où je ne peux pas me dépenser. J'ai la chance d'avoir derrière chez moi un stade avec une piste d'athlétisme. Donc voilà, mon heure de sport, quoi qu'il arrive, je la ferai tous les jours. Quoi qu'il arrive, je la ferai tous les jours. Est-ce que tu t'es découvert des nouvelles passions ? J'ai interviewé plusieurs personnes, comme tu peux le voir en ce moment. Est-ce que tu t'es découvert une nouvelle passion ? Je ne sais pas, de l'écriture, de la musique, du dessin ? Ou non, tu restes dans ta vie habituelle ? Non, non, moi, je reste vraiment dans ma vie habituelle. Alors, avec un peu plus de partage avec les enfants, parce que du coup, moi, je suis quelqu'un de très actif. Et il est vrai que tous les soirs, il y a rarement une soirée où je suis chez moi, en fait, entre trois entraînements de foot par semaine, le match le dimanche, il y a la radio, il y a le travail, il y a les maraudes avec Yves Baudard. Il y a plein de choses, en fait, j'ai une vie d'hyperactif. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est plus ce côté-là, en fait, qui, moi, me permet de vivre d'autres choses avec mes enfants, au quotidien, de partager plus de choses. Moi, c'est rare que je me mette derrière un jeu de société avec mes enfants. Donc là, ça me permet de faire ces choses-là. Et ça a plutôt un côté sympathique, parce que tu te rends compte qu'en fait, tu loupes souvent des choses, peut-être un côté égoïste, parce que tu penses à toi, et voilà, tu te dis, trois entraînements par semaine, il faut que je fasse mes trois entraînements par semaine. Mais voilà, ça me permet de faire un peu le point sur mes enfants. Ça fait du bien de se retrouver avec des choses simples, en fait, des choses toutes bêtes qu'on ne pense pas. Non, mais exactement. Un petit mot pour finir, en vrai, là, je ne sais pas, pour tes amis, ton papa, tes frères, je ne sais pas. Un petit mot, voilà, moi, aujourd'hui, je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir être sur les terrains avec mes copines tous les dimanches. Maintenant, je pense que le combat, le match, aujourd'hui, il joue ailleurs. Il joue dans les hôpitaux, il joue dans les supermarchés avec des caissières qui sont là pour nous. Et je pense que le match, il joue à tous, en fait. Donc, on nous a demandé de respecter des consignes. Je pense qu'il faut tous qu'on les respecte. Le virus, il peut toucher tout le monde, il peut aller très vite. Et aujourd'hui, prenez tout soin de vous et surtout, restez chez vous. On se retrouvera à un moment donné, quoi qu'il arrive, on se retrouvera. On aura d'autres bons moments, tous à partager. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut écouter, il faut respecter. Et puis, voilà, quoi. Bon, super. Merci. À bientôt, Serré. À plus tard, Aurél. Merci pour tout. Merci. Ciao. Bisous, ciao.